Un envoi de pays arrive en Écosse en provenance de Chine. Maintenant, on dépasse l'offre à l'échelle mondiale. 10 millions de masques faciaux, des pompes à perfusion pour les soins intensifs et des kits de collecte de virus. Toutes les armes d'une armurerie pour lutter contre la propagation et les effets du Covid-19. Les inquiétudes concernant leur rareté alarment sérieusement le personnel médical britannique ainsi que le fait que le gouvernement a donné des fournitures essentielles. Nous avons également dit deux choses sur l'équipement de protection. La première, c'est que l'épi que nous avons envoyé en Chine permettait d'aider à lutter contre l'épidémie la plus extrême à Wuhan. Cette épi ne venait pas de notre stock en cas de pandémie. Nous avons également reçu beaucoup plus d'épi de la Chine que nous n'en avons donné. Encore une fois, si vous prenez ce seul fait et dites « Oh, regardez, nous avons épuisé nos stocks », vous créez un récit particulier. Downing Street a nommé un haut dirigeant pour prendre le contrôle de l'approvisionnement en EPI, y compris les fournitures internationales et la réaffection des usines de vêtements au Royaume-Uni. Mais alors que les journaux spéculent sur l'absence du Premier ministre et sur d'éventuels plans pour lever le confinement, il y a également eu des critiques accablantes, disant qu'au cours des premières semaines vitales, le gouvernement a ignoré les avertissements qu'il n'était pas préparé et que Boris Johnson n'avait pas pris la menace du virus, sérieusement. Et sur l'espoir d'un vaccin efficace, les signaux sont également mitigés. Aucune garantie, dit un expert. Un laboratoire d'Oxford fait état de progrès et d'un certain optimisme. Nous n'avons immunisé personne encore. Nous sommes sur le point de commencer l'essai clinique la semaine prochaine. Nous attendons le test de sécurité finale pour le vaccin et l'approbation finale. Mais nous avons eu l'autorisation de recruter des volontaires et de leur expliquer le processus de vaccination pour ensuite leur prendre des échantillons de sang afin de vérifier leur état de santé. Vaccin ou non, immunité ou non, le gouvernement devra bientôt déterminer exactement ce qu'il attend du pays après trois semaines de plus de confinement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !